RMC 6h06, des agents de Pôle emploi invités à donner leur cravate, leur ceinture ou leur sac à des chômeurs. Initiative révélée par Mediapart et qu'RMC a pu confirmer. Ça se passe dans les Hauts-de-France, l'idée est de dire que l'on a plus de chances de trouver un travail quand on présente bien. Mais l'initiative n'est pas forcément bien perçue. Xavier Potier, président du mouvement national de chômeurs et précaires dans les Hauts-de-France, explique pourquoi. Les personnes qui ont besoin d'une cravate, d'un costume, c'est plus des cadres et qui eux ont encore les moyens. Quand je me présentais pour un emploi, je ne me mettais pas en cravate et en costume. Ce n'est pas vraiment ça qui va aider les chômeurs. C'est toujours les chômeurs qui sont stigmatisés, comme s'il y a du chômage, c'est la faute des chômeurs. Parce qu'ils sont mal habillés, parce que c'est de leur faute, c'est parce que le CV n'est pas bien rédigé, etc. Alors qu'en fait compte, c'est le problème qui n'a pas assez d'emploi.